de son côté à la barre, que le 28 septembre 2009, très tôt le matin, il a été envoyé en mission à Fregiadi par le président Moussa Dadis Kamara pour récupérer des pick-up volés. Sur le chemin de retour a-t-il soutenu, sur la hauteur de Bambéto, il a été alerté par une foule nombreuse, comme quoi il y a eu des problèmes au stade. Il a expliqué qu'après son compte rendu au président Moussa Dadis Kamara, pendant qu'il rentrait se reposer, il a entendu des murmures disant que c'est Aboubacar Gjakite di Toumba, Marcel Gilavogui et Moussa Dadis Kamara qui sont partis opérer au stade. Mesurant la gravité des faits produits au stade, il a précisé avoir pris l'initiative d'arrêter Aboubacar Gjakite di Toumba et Marcel Gilavogui, mais que le président Moussa Dadis Kamara s'y est opposé. Il a rejeté s'être rendu au stade, d'avoir recruté 400 jeunes, mais aussi ne jamais s'être associé à un quelconque recrutement à Kalea. D'ailleurs, selon lui, c'est seulement 120 hommes qu'il commandait et que les militaires qui relevaient directement le capitaine Moussa Dadis Kamara ne l'obéissaient pas. Il a fait remarquer que le président Moussa Dadis Kamara ne lui a jamais dit avoir envoyé Moussa Khebouro Kamara pour le maintien d'ordre au stade. Il a ajouté aussi qu'au moment des faits, Aboubacar Gjakite di Toumba était encore capitaine et qu'il se demande s'il y a un acte qu'il a nommé en qualité de commandant du régiment car l'acte qui a été produit pendant les débats n'est ni daté ni référencé. Il a conclu que selon lui, c'est des personnes étrangères qui ont opéré au stade. « Chacun de coupables est condamné à une amende de 1 million à 25 millions de francs guinets. » Comme suisse énoncée, le colonel Pivi et ses hommes ayant une haine viscérale contre certains citoyens ont continué leur oeuvre de persécution dans plusieurs quartiers de connard. Non seulement le 28 septembre, mais aussi les jours suivants. C'est aussi à Koza, Coloma, Bambéto, Anko 5, ainsi qu'au domicile de messieurs, c'est le Dalen Diallo que le capitaine, le colonel Claude Pivi faisait du mal aux gens. Il faisait du mal aux gens, monsieur le président. Ce monsieur est allé au domicile de ses Lodalen Diallo. Tout pied est emporté. Même le véhicule de ce dernier n'a pas été épargné. Comme suisse énoncée. Monsieur le président, honorable assesseur, le procès verbal d'audition de monsieur Mamadou Aliou Diallo en date du 15 mars 2010 le prouve à suffisance. Dans ce procès verbal, ce dernier déclarait quand j'étais appelée, quand j'ai été appelée que les militaires étaient en train de gâter les boutiques à Koza, immédiatement, j'ai pris le chemin pour venir voir mon magasin. J'ai été empêchée par la présence des béries rouges. Je précise que mon ami Shérif Ba a été arrêté par des gendarmes sous ordre de PD pour être déposé au camp le lendemain des événements. Nous sommes revenus pour faire le constat. Nous avons observé que tout était saccagé. Ce faisceau d'éléments parmi tant d'autres est la preuve qu'il est fait de pillage et de vol à main armée sont constitués à l'égard de l'eau pire. Monsieur le président, honorable assesseur, sur le cas de colonel Blaise Gomo, cet accusé est poursuivi pour complicité d'assassinat, complicité de viol, complicité de causer blessures volontaires. Sur la complicité d'assassinat, sur la complicité d'assassinat et la détention illégale d'armes par les recrudes de Caléa. Il est acquis au débat que le colonel Blaise Gomo était au stade à la tête d'un groupe de gendarmes. Il est également acquis au débat qu'il était fréquent au camp de Caléa pour le rassemblement des recrues. Ce sont ces recrues qui ont sévi qui ont sévi au stade. Pour preuve, lui-même a reconnu ici à cette barre qu'il était au stade à la tête d'un groupe de gendarmes. Et monsieur Mamadi Soumaoro, l'un des témoins a signé et persisté. L'un des témoins clés même a signé et persisté que le colonel Blaise Gomo était très fréquent au camp. Il participait aux différents rassemblements que d'ailleurs il était chez lui. Qu'est-ce que le colonel Blaise cherchait au camp de Caléa si ce n'était pas pour exécuter les instructions de capitaine Moussa Daddiskabara de mater les manifestants ? Rien ne justifiait sa présence et la présence de ses hommes au stade ce jour 28 septembre 2009. Car son service n'était pas un service de maintien d'ordre. On lui a même posé la question monsieur le président à cette barre si ce jour-là au stade il y avait les grands bandits il a répondu par la négation. S'il y avait les trafiquants de drogue il a toujours répondu par la négation. Alors qu'est-ce qui justifiait sa présence au camp à la tête d'un contingent si ce n'était de mater de massacrer les manifestants. Ce fissot d'éléments prouve également insuffisance qu'il est fait de complicité de viol. Qu'il est fait de complicité d'assassinat de détention d'illégal d'armes par les recrues de Caléa est constituée à son égard. Sur la complicité de viol quand les assaillants composés d'hommes habillés et de miliciens ont lancé l'assaut sur les manifestants au stade un climat de paddock général a été créé et les hommes ont été récupérés et les hommes ont été récupérés au même titre que les femmes. Mais ces femmes monsieur le président ont été violées à ciel ouvert. Au début ici monsieur le président moi je ne croyais pas qu'un homme pouvait se déshabiller et violer une femme en présence des autres. Mais à travers ce procès j'ai compris que c'est possible. J'ai compris que c'est possible. Il y a un constat amer monsieur le président. En période de troubles les militaires violent plus qu'ils n'ont tue. Ce jour-là monsieur le président ces femmes ont été violées à ciel ouvert devant le regard impuissant des autres femmes. Je l'ai dit ici que c'est la pire des choses qui peut arriver à une femme le viol. Monsieur le président dans cette affaire cette infraction est soutenue par des certificats médicaux versés au dossier de la procédure. Ce fissot d'éléments prouvent à suffisance que les faits de complicité de viol sont constitués à l'égard de Blaise Goumon pour avoir pris les éléments de l'antidrogue parce que lui-même il a reconnu à cette barre qu'il était à la tête d'un contingent de gendarme allé au stade pour perpétrer ces infractions. Sur le cas de colonel Aboulay-Sherif Diaby Cet accusé est poursuivi pour allèvement torture séquestration et causer blessures volontaires. Il est acquis au débat que lorsque les blessés graves avaient été admis au service d'urgence de l'hôpital le colonel Aboulay-Sherif Diaby ministre de la santé au moment des faits était venu là-bas avec des militaires. Quand ils sont arrivés sur les lieux il a aussitôt commencé à proférer des injures aux manifestants blessés avec toutes sortes de menaces. Allant plus loin sous son ordre certains blessés graves ont été embarqués dans des camions et d'autres ont reçu des coups de pied c'est ainsi la terreur au point que certains manifestants. du colonel Claude Pivy vu l'article 25 du statut de Rome colonel Claude Pivy ministre chargé de la sécurité présidentielle au moment des faits était avec ses agents aux alentours du stade et au domicile de Mamadou d'Alain Gallo où il a pillé et soustrait des biens de ce dernier le 28 septembre 2009. Il a été aperçu par plusieurs personnes notamment par Aboubakar Djakite Ditoumba à la Bellevue en compagnie de ses agents par Mamadi Kondé pendant qu'il s'occupait à l'embarquement de certains blessés dont lui-même dans un véhicule de secours de la Croix-Rouge par Géna Bouba à l'intérieur du stade par Abdourahman Ba à l'intérieur de la cour de Mamadou d'Alain Gallo par Kernoy Brema Yula poignardé plusieurs fois sur le corps par ses agents à Coloma par Mamadou Alimouba à Koza où ses agents ont tué par arme à feu un apprenti coiffeur prénommé Boubacar Il avait à son compte de nouvelles recrues au nombre de 400 dont certains étaient présents au stade pour participer à la répression des manifestants Il a constamment rendu compte de ses agissements de la journée au président Moussa Dadis Kamara et a continué avec ses agents à enlever des citoyens le long de l'autoroute Le Prince à les séquestrer dans ses locaux six au camp Al-Faïa Gallo siège de la présidence de la République à piller les magasins le long de cette autoroute pendant les jours qui ont suivi les événements Ces meurtres pillages enlèvements séquestrations commis sur une population civile constituent des crimes contre l'humanité à son encombre Merci à vous Merci à vous Merci à vous